Qu'est-ce que l'objectif est de connecter un véhicule ? Next2 c'est un concept car, c'est un prototype qui permet de dégager du temps disponible. L'objectif c'est de connecter un véhicule, de proposer de la délégation conduite lorsqu'on est en bouchon et de pouvoir accéder à des applications, à des services. Donc plutôt de perdre son temps, on va pouvoir faire des choses dans son véhicule. On a développé un modem intelligent qui est capable de se connecter en 2G, 3G, 4G, Wifi, en finalement de chercher le meilleur réseau disponible pour avoir le meilleur service disponible. On va pouvoir prendre la main sur le véhicule sans être dans le véhicule. Dans mon véhicule je vais retrouver ce qu'on appelle une plateforme multimédia, une plateforme multimédia originale qui va me distribuer mes interfaces machine et mes services sur différents écrans en fonction du contexte. On va démarrer et puis donc on va se promener sur cette carte Google. Donc grâce à la haute connectivité je vais bénéficier d'une cartographie 3D. Ce véhicule est toujours visible par sa communauté. Là par exemple j'ai mis mes enfants dans la communauté, je les vois se déplacer sur la carte, je peux me connecter vers eux. Cette plateforme multimédia est en mesure de récupérer des web services et de les afficher dans le véhicule avec une interface plutôt sympathique, facile d'usage en situation de conduite. On est capable également de gérer de la visioconférence. Bien évidemment quand je suis en situation de conduite, en situation de conduite standard, tout ce qui est vidéo va être coupé. Quand je passe en délégation de conduite, j'ai ici une lame où j'utilise de la réalité augmentée. Je vais annoter la selle de conduite pour indiquer au conducteur la trajectoire que va utiliser le véhicule. Mais par contre je ne conduis plus du tout. Donc j'ai accès finalement à tous mes services connectés, y compris les vidéos, et je retrouve l'accès à ma visioconférence. Globalement Next2 a des technologies qui seront bientôt disponibles. On pense que ce sera commercialisable entre 2018 et 2020.